Mesdames, Messieurs, merci pour la confiance renouvelée. Voici tout de suite le sommaire de ce journal. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé via un communiqué ce mercredi 26 décembre 2018 le report partiel des élections dans les zones de conflit, notamment à Béni, Boutembo, Nord-Kivu et Yumbi, dans les Maïm-Dombé. Initialement prévues au 30 décembre 2018, les élections dans ces régions sont renvoyées au mois de mars 2019. Parmi les raisons ayant motivé la décision de la CENI, il y a la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola ainsi que les attaques criminelles. Et puis quelques candidats à la présidentielle du 30 décembre prochain demandent aux opérateurs de télécommunications implantés au pays de publier et de désactiver les cartes SIM vendues à la CENI pour se conformer à la loi électorale. Pour ce collectif des candidats présidents, cette démarche vise à faciliter les camps en pouvoir. Jusqu'à présent, les éclaircissements de la centrale électorale sont attendus. Enfin, quatre membres du mouvement citoyen Philibi ont été libérés de la prison de Makala le 25 décembre dernier, après avoir purgé une peine d'une année. Arrêtés en décembre 2017, ces militants ont été condamnés pour atteinte à la sureté intérieure de l'État, offense au chef de l'État et pour publication et distribution des écrits subversifs. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé l'avant-midi de ce mercredi 26 décembre 2018 le report partiel des élections dans les zones de conflit, notamment à Beni, Boutembo au nord Kivu et Yumbi dans la province de Maïndombé. Les élections directes dans ces circonscriptions électorales, initialement prévues le 30 décembre 2018, sont programmées au mois de mars 2019 et feront l'objet d'un calendrier spécifique, précise le communiqué de la centrale électorale. Pour Beni et Boutembo au nord Kivu, la CENI avance comme raison majeure et a motivé sa décision, la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola, qui continue de sévir dangereusement dans cette région, ainsi que la menace terroriste qui plane sur cette région du pays avec des actes criminels perpétrés par des bandes et milices armées. Concernant les territoires de Yumbi, la CENI considère les incidents meurtriers survenus dans la nuit du 14 au 15 décembre 2018 et a occasionné un déplacement massif des populations, la destruction de tous les matériels et documents électoraux, l'épillage des entrepôts ainsi que la tension persistante n'est permettant pas l'atténue dans cette circonscription des scrutins apaisés dans les délais impartis. Notez que le même communiqué de la Commission électorale nationale indépendante renseigne que la publication des résultats définitifs de l'élection présidentielle interviendra le 15 janvier 2019. La Communauté de développement de l'État de l'Afrique australe, SADEC, et la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, Siergel, ont convoqué ce mercredi 26 décembre un sommet sur la République démocratique du Congo, initiative du Congolais brazavillois. Denis Sassou Nguesso, chef d'État de la République sœur du Congo brazaville et président en exercice de la CRGL, ses assises doivent s'épancher sur les élections en République démocratique du Congo, ont affirmé plusieurs sources. Dans une déclaration sur les antennes de la Radio France internationale, Jean-Claude Ngakoso, ministre congolais des Affaires étrangères, a indiqué que nous tendons une main fraternelle à la RDC. Un message d'apaisement, un message de retenue, parce qu'on a reçu des signaux assez alarmants. Et d'ajouter qu'il faut de la tolérance entre les acteurs politiques. Il faut qu'ils privilégient et qu'ils savent les intérêts de leur pays. Il ne faut pas qu'ils brûlent les pays parce qu'il y a élection. Et c'est là les messages que nous voulons faire passer auprès de nos frères. Signalons qu'avant la convocation de la messe de Brazzaville, les ministres congolais Jean-Claude Ngakoso étaient tour à tour à Kigali au Rwanda, à Pretoria en Afrique du Sud et à Windec en Namibie pour sensibiliser les chefs d'Etat de ces désorganisations. Et ces sommets se tiennent sans la RDC. Rappelons enfin que quelques 7000 Congolais de la RDC ont traversé depuis quelques jours de l'autre côté de Brazzaville à partir de la province de Maïndombé. C'est là à quelques jours, dès la tenue du scrutin du 30 décembre. Dans une réflexion à travers sa cinquième tribune, Jean-Pierre Kambila, directeur adjoint de cabinet du président Kambila et analyste politique, a festigé les comportements de certains opérateurs politiques et leaders de l'opposition à la veille de la tenue des élections prévues le 30 décembre. Code électoral à Bandouillère et cet analyste de la politique congolaise a fait le décryptage du modus opérandu utilisé par quelques leaders de l'opposition congolaise. Pour Jean-Pierre Kambila, non seulement les sites de la CENI sont inviolables, mais aussi leur occupation est un acte de rébellion s'appuyant sur la loi. Le directeur adjoint de cabinet du président de la République a encore rappelé que l'organisation des élections incombe à la Commission électorale nationale indépendante. Cette dernière est la seule structure compétente qui doit comptabiliser les résultats de chaque bureau de vote, les afficher et les transmettre au bureau de compilation, a-t-il encore soutenu ? Toujours selon Jean-Pierre Kambila, l'appel à l'occupation lancée par les leaders de l'opposition est plus qu'une entrave à la loi électorale, un acte de rébellion au regard de tous les débats qui peuvent s'en suivre. Rappelons qu'il y a quelques jours, la coalition Cap pour les changements cash avait soutenu que les résultats ne seraient acceptés que si la victoire était du côté de l'opposition. De l'autre côté de la Mouka, l'on avait appelé à la destruction de machines à voter. D'où la question de Kambila, si tout le monde faisait pareil, que deviendrait le Congo ? Comportement à bannir, conseille-t-il. Le vice-premier ministre en charge de l'Intérieur et Sécurité Henri Mouvasakani a reçu le lendemain 24 décembre le nouvel ambassadeur des USA en République démocratique du Congo, Mike Hammer. Le préparatif et la sécurisation des élections prochaines ont constitué l'essentiel de leurs échanges. Les deux officiels ont en effet passé en revue le contour relatif à l'actualité du processus électoral en RDC. Tout en ayant une vision claire sur le futur de la RDC, le nouvel ambassadeur des États-Unis à Kinshasa a estimé que sa rencontre diplomatique avec le ministre Mouvas était l'opportunité de s'enquérir du fonctionnement des différentes institutions contribuant au préparatif des différents scrutins du 30 décembre 2018. Au terme de leur échange, Mike Hammer a affirmé que son hôte et lui ont également réfléchi sur les mesures de sécurité nécessaires pour garantir le bon déroulement du processus électoral en République démocratique du Congo. Quelques candidats à l'élection présidentielle du 30 décembre prochain en République démocratique du Congo demandent aux opérateurs de télécommunications implantés au pays de publier et de désactiver les cartes SIM vendues à la Commission électorale nationale indépendante pour se conformer à la loi électorale. C'était au cours d'un point de presse ténu le jour de la Noël à Kinshasa que ce collectif a rendu public sa demande. Théodore Ngoï, porte-parole de ce collectif, précise que les informations diffusées le 23 décembre par TV5Monde en rapport avec la transmission électronique des résultats des votes ont été confirmées par le rapporteur adjoint de la CENI et que la CENI a commandé des cartes SIM auprès des opérateurs de téléphonie mobile. C'est ce qui corrompore les informations recueillies par TV5Monde sur le vote électronique interdit par la loi. Cette demande de sa coalition se vait une nécessité pour la bonne marche du processus électoral. Contactée par les médias et jusqu'à la rédaction de ce papier, la Commission électorale nationale indépendante promettait de réagir à cette démarche de ce collectif des quelques candidats présidents de la République. Si vous êtes à Kinshasa et que vous voyez un nombre important des effards décès dans certains carrefours de la ville, ayez vos apaisements. Les commissaires provinciaux de la ville de Kinshasa assurent que l'armée vient en renfort pour sécuriser les habitants de la capitale en cette période de fête. C'est dans un communiqué de presse que le général Silvano Cassongo a demandé à la population de ne pas avoir peur de la présence des éléments des effards décès qu'ils verront déployés dans certaines places fortes de la capitale RD congolaise. Le numéro 1 de la police ville de Kinshasa a aussi instruit le commandant des différentes unités de la circulation routière d'observer une période de courtoisie pour assurer la quiétude des Kinois durant ce temps des festivités de fin d'année. Au sujet des élections, le général Silvano Cassongo dit n'est pas toléré des attroupements devant les bureaux de vote. Seuls les témoins, les observateurs et la presse accréditée seront autorisés à rester. Tous ceux qui ne vont pas obtempérer seront considérés comme fauteurs de troubles et seront arrêtés, provient le général Silvano Cassongo. Depuis le 24 décembre 2018, des informations surquelles sur les médias sociaux prétendent que la MONISCO a arrêté de personnes à Kananga, dans la province du Kassai Central, en possession de machines à voter dans le contexte électoral actuel en République démocratique du Congo. La MONISCO tient à porter un démenti formel à cette rumeur. Elle précise que dans le cadre de son mandat, elle n'a aucune qualité d'arrêter de personnes. La MONISCO se tient prête à soutenir les élections RDC par un appui technique et logistique, comme l'indique son mandat, et à la demande du gouvernement de la République démocratique du Congo. La MONISCO encourage par ailleurs toute personne en quête d'informations sur ses activités de s'approcher de son bureau de terrain le plus proche. Pour la célébration de sa première messe des nativités depuis son investiture comme archévêque métropolitain de Kinshasa, Mgr Fridonné Ambongo s'est saisi de l'occasion pour adresser un message fort aux Congolais et en particulier à l'ensemble de la classe politique du pays. Dans son homélie devant de nombreux fidèles catholiques à la cathédrale Notre-Dame du Congo, l'archévêque Fridonné Ambongo a insisté sur la tenue des élections le dimanche 30 décembre. En cette même occasion, il a prononcé des paroles d'encouragement et d'espérance pour interpeller le peuple congolais à espérer pour un lendemain meilleur. La vraie paix aujourd'hui dans notre pays exige que les élections aient lieu à la date fixée du 30 décembre 2018, a-t-il déclaré. Le successeur du cardinal Laurent Monsenguo est revenu sur le respect de la vérité des urnes. Il a en effet souhaité que le suffrage du peuple congolais qui seront exprimés lors de ce scrutin soit respecté pour instaurer une paix durable sur l'ensemble de la République. En cette période critique de l'histoire de la RDC, le responsable de l'église catholique de Kinshasa a invité le peuple congolais, chacun à son niveau, au sens de la responsabilité et à la non-violence afin de franchir le cap du 30 décembre 2018 dans la paix et la vérité. Mais l'on se demande si d'après le respect de suffrage exprimé pour le peuple s'initie seulement la victoire de l'opposition. L'on s'étonne aussi qu'il l'ait négligé de condamner les candidats qui appellent le peuple à rejeter le résultat s'ils donnent vainqueur les candidats du camp au pouvoir. Seule la vérité donne la paix et on aurait voulu que l'archevêque soit impartial en ne donnant pas des allusions en faveur de la seule opposition. Carbone Béni, coordonnateur du mouvement citoyen Philimbi, ainsi que trois de ses compagnons, ont été libérés des prisons d'Imakala les 25 décembre après avoir piergé une peine d'une année de prison. Mino Bomponi, Cédric Kalongi, Grasse Tunza et Carbone Béni sont sortis de la prison de Kinshasa après près d'une année de détention. Les quatre artivistes du mouvement citoyen Philimbi, sifflet en Choyili, avaient été arrêtés le 30 septembre 2017 alors qu'ils incitaient les Congolais à prendre part en marche contre les maintiens au pouvoir du président Joseph Kabila à l'appel du comité laïc des catholiques. En septembre, ils avaient été condamnés à un an de prison ferme pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, offense au chef de l'État et pour publication et distribution des écrits subvertifs. Après trois reports successifs, les élections présidentielles qui doivent désigner un successeur au président Kabila doivent s'éteindre le 30 décembre et Philimbi prévoit d'éteindre d'ici là des rencontres à Kinshasa pour remercier des Congolais de leur soutien et leur transmettre un message. Pour vous que nous avez pris en cours des diffusions, voici leur appel de titre. La Commission électorale nationale indépendante a annoncé via un communiqué ce mercredi 26 décembre 2018 le report partiel des élections dans les zones de conflit, notamment à Béni, Boutembo, Nordkibou et Yumbi dans les Maïdombé. Initialement prévus au 30 décembre 2018, les élections dans ces régions sont renvoyées au mois de mars 2019. Parmi les raisons ayant motivé la décision de la CENI, il y a la persistance de l'épidémie de la maladie à virus Ebola ainsi que les attaques criminelles. Et puis, quelques candidats à la présidentielle du 30 décembre prochain demandent aux opérateurs de télécommunications implantées au pays de publier et de désactiver les cartes SIM vendues à la CENI pour se conformer à la loi électorale. Pour ce collectif des candidats présidents, cette démarche vise à faciliter les camps au pouvoir. Jusqu'à présent, les éclaircissements de la centrale électorale sont attendus. Enfin, quatre membres du mouvement citoyen Philibi ont été libérés de la prison de Makala les 25 décembre derniers après avoir purgé une peine d'une année. Arrêtés en décembre 2017, ces militants ont été condamnés pour atteinte à la sûreté intérieure de l'État, offense au chef de l'État et pour publication et distribution des écrits subversifs. Ainsi, pour enfin cette session d'information, merci à vous de l'avoir suivi et restez-nous toujours fidèles. Bienvenue à tous et merci de suivre la revue de presse de ce jour sur BACTV. Commençons avec Congo Virtuel qui écrit « Fayoulou Elamouka prépare un chaos post-électoral ». Le jeu du chaos projeté par Fayoulou Elamouka après avoir accepté stratégiquement la MAV, se décline ainsi. Préparer déjà l'opinion au réjet d'une éventuelle victoire de Chadari au motif qu'elle serait le fruit d'une tricherie. Thèse soutenue par cette tension que l'on s'entretient déjà avec des cartes SIM, soi-disant pour transmission des données avant les dépouillements manuels déjà garantis par la CENI et connus par les électeurs comme seule source des résultats. Tout au long de leur campagne électorale, Martin Fayoulou Elamouka ont prêché les régés de la machine à voter au profit du bulletin papier. C'est en dernière minute que cet attélage de Genève va opérer un rétro-pédalage pour rejoindre la MAV. Les justifications avancées épousaient parfaitement les explications de la CENI sur comment allait se faire le vote entre machines et les urnes ainsi que le dépouillement qui devra être effectué à partir de ces dernières. En effet, lors de leur dernière déclaration, le week-end dernier, Fayoulou et d'autres candidats à la présidentielle dénoncent et exigent aux opérateurs de la téléphonie mobile de publier les numéros de cartes SIM vendues à la CENI, l'intention clairement affichée est d'insinuer que ces cartes vont être utilisées pour transmettre les données de vote par la machine à voter avant même les dépouillements manuels. Cette version a été largement diffusée depuis lors et constitue désormais un nouveau point de crise qui devra servir à alimenter l'autre posture déjà déclarée à savoir qu'il ne sera pas question d'accepter les résultats qui proclameraient Ramazan et Chadari comme élus cela au motif que ce ne serait pas le reflet de la volonté du peuple. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui note en grand titre Mgr Ambongo pour la RDC la vraie paix exige les élections le 30 décembre dans son nommé lit devant de nombreux fidèles à la cathédrale Notre-Dame du Congo les successeurs du cardinal Laurent Monsengo a assisté sur la tenue d'élections le 30 décembre courant la vraie paix aujourd'hui dans notre pays exige que les élections aient lieu à la date fixée du 30 décembre 2018 a-t-il déclaré à travers sa lettre pastorale relayée dans toutes les paroisses de l'archevêché de Kinshasa lors des messes de Noël ce n'est pas tout le chef de l'église catholique de Kinshasa a également mis les curseurs sur les respects de la vérité des urnes il voudrait que le suffrage du peuple congolais qui seront exprimés ce 30 décembre lors des scrutins soit respecté pour instaurer une paix durable sur l'ensemble du pays la vraie paix aujourd'hui c'est aussi que les résultats qui seront publiés puissent réellement refléter la volonté du peuple exprimé dans les urnes aussi Mgr Fridolé Ambongo invite-t-il le Congolais chacun et chacune au sens des responsabilités et à la non-violence pour que nous puissions passer ce cap du 30 décembre 2018 de la paix et la vérité bouclons cette revue de presse avec les sites de la radio au capi qui titre RDC la situation sécuritaire s'améliore dans les grandes cités de Loubero une accalmie sécuritaire s'observe depuis quelques semaines dans les grandes agglomérations de Loubero au nord qui vous a indiqué le coordonnateur de la société civile et l'administrateur de ce territoire mardi 25 décembre selon eux cette amélioration est consécutive à l'implication de tous les services étatiques et non étatiques dans la gouvernance sécuritaire participative et à la collaboration entre les services sécuritaires et la population locale cette revue de presse est terminée merci à vous de l'avoir suivie et à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada